Bonjour, ici Mariko d'actualité-dvd.com avec une critique des DVD de la série télé Bombe Girls, des femmes et des bombes en français. Ça a été réalisé par Adrienne Mitchell, Ken Girotti et Anne Wheeler, avec Meg Tilly, Jodie Balfour, Charlotte Aigle et Ali Liebert. Ça a été distribué par Shaw Media au Canada et c'est sorti en magasin le 31 octobre 2012. Bombe Girls dépeint le quotidien des femmes qui risquent leur vie en travaillant dans une usine de munitions durant la Seconde Guerre mondiale en Ontario au Canada. Provenant de différentes classes sociales, ces femmes combattent le sexisme et se lient afin de contribuer à l'effort de guerre. En mon opinion, Bombe Girls est une série télévisée qui contient plusieurs points positifs, notamment en ce qui concerne sa trame narrative et son style cinématographique. En effet, la mise en scène, les décors, la musique et les costumes dépeignent un moment du passé à la fois de manière historiquement correcte et très réaliste dans Bombe Girls. De plus, la performance de la plupart des acteurs est généralement correcte, sans être médiocre ou excellente, ce qui est à la fois un point positif et négatif à propos de la série. Finalement, il est aussi intéressant que la trame narrative de Bombe Girls soit située en Ontario, au Canada, puisque généralement, les réalisations concernant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale ont lieu aux États-Unis. Pour poursuivre, Bombe Girls contient aussi quelques points négatifs, notamment son nombre d'épisodes, puisque pour sa première saison, la série n'en contient que six. Ceci amène aussi la précipitation de la trame narrative. Les pistes sonores disponibles sur le DVD sont anglais et français 5.1 Dolby Digital. Les sous-titres sont disponibles en français et le format de l'image est 16.9. Le coffret de la série « Des femmes et des bombes » offre aussi quelques suppléments, comme la bande-annonce et un making-of de la série, qui indique de quelle manière ils ont reproduit l'époque historique dont il est question dans la trame narrative. Les suppléments ne sont disponibles qu'en anglais 5.1 Dolby Digital et n'ont pas de sous-titres. Pour conclure, bien que les performances de Bombe Girls ne soient pas excellentes et que la série ne contienne que six épisodes, il s'agit tout de même de quelque chose d'intéressant à regarder, notamment pour la manière dont l'époque est dépeinte dans la mise en scène. C'était Mariko pour actualité-dvd.com. Je vous remercie et bon visionnement.